Je trouve que j'ai des dents très petites et pas assez brillantes, pas assez éclatantes, donc j'aimerais bien un sourire plus frais. Alors, il y a différentes étapes dans la pose d'une facette. Il y a les étapes qui sont sur la facette, mais sur les étapes qui concernent la dent, il y a la première étape, c'est l'essayage de la facette, de voir que son positionnement est parfait. Une fois que son positionnement est parfait, on va préparer l'état de surface de la dent, qui se divise en plusieurs étapes. La première étape, c'est un micro-sablage qui va augmenter la rugosité de la dent pour augmenter sa force de collage. La deuxième étape, c'est un mordansage, donc cette fois, c'est pareil. On augmente la rugosité de la dent, mais non plus par action mécanique, mais par action chimique avec un acide phosphorique à 35%. C'est absolument indolore, qu'on rince bien. À partir de là, l'état de surface est augmenté, la rugosité de la dent est augmentée. C'est de la micro-rugosité, évidemment, ça ne se voit pas à l'œil nu. Derrière, on pose un adhésif qui est photopolymérisé, c'est-à-dire qui est activé par l'action de la lumière. Et à ce stade, la dent est prête à recevoir sa facette. Et donc, on met une colle entre la dent et la facette, qui est une colle tout à fait fine, qui fait moins de 100 microns d'épaisseur. C'est très important que l'épaisseur de cette colle soit très très fine, qui va permettre l'adhérence entre la facette, où l'état de surface aura déjà été préparé au préalable, et la dent, de coller parfaitement et de faire corps. Je suis ravie du résultat. J'ai des dents plus blanches, plus grandes, et c'est exactement ce que je voulais. J'ai des dents plus blanches, plus grandes, et c'est exactement ce qu'il y a des dents plus blanches. J'ai des dents plus blanches, plus grandes, et c'est exactement ce que je voulais. Sous-titrage FR ?